Écoute, chez IGA, cette semaine, le bœuf haché, je te dirais, c'est la grande vedette cette semaine, le bœuf haché. Donc, ça commence avec IGA. Le bœuf haché, mais à 2,88 la ligne, c'est là qui est vraiment le moins cher. C'est vraiment la meilleure ligne pour le bœuf haché. Cette semaine, c'est là. Où 6,35 le kilo pour du bœuf haché. Ça, le bœuf haché, c'est l'impose partout. C'est une protéine super. Ça, c'est certain. Il faut juste que tu fasses bien attention, du point de vue hygiène, surtout, de bien faire cuire la boulette. On ne mange pas ça saignant. On ne mange pas ça comme ça non plus. Dans la viandage, il y a des gens qui sont portés à avoir mangé ça cru comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée pour la santé. Je ne te conseille pas. Mais sinon, cuire, c'est une protéine qui est parfaite, très versatile. On peut faire plein de choses avec du bœuf haché, écoute, c'est certain. Aussi, chez IGA, on a ça, mais écoute, c'est la pêche responsable, le filet d'aigle fin. À 7,99$ la livre. Ce n'est pas le meilleur prix que j'ai vu, mais on essaie de faire de la pêche responsable. Donc, c'est certain que la rareté a automatiquement augmenté les prix un peu. Mais à 17,71$ le kilo, comme je te dis, 7,99$ la livre, pour un bout petit poisson blanc comme ça, ça a bien du bon sens quand même. Vraiment. Si tu veux un vrai poisson frais, c'est chez IGA que ça se passe. Aussi, chez IGA, dans les protéines animales, il n'y a pas de grand spécial cette semaine, mais il y a le yogourt. Le yogourt aussi, c'est une protéine. Activia à 1,77$, je te le dis, parce qu'à 1,77$, 1,99$ c'est son spécial. Ça vaut 4 piastres, ça là. À 1,99$ normalement, c'est un très bon prix, mais là, à 1,77$, on a une coche là. C'est vraiment super intéressant. Puis, tu sais, des yogourts aujourd'hui, c'est tellement bon. Ça, par contre, je n'aurais pas imaginé qu'en les années 80, le yogourt qui était à la mer, tu mangeais ça comme un médicament. Qu'aujourd'hui, ça serait un dessert tellement bon. Disons que si tu commences vraiment à rentrer ta cuillère dans le gros plat, tu peux le fider quasiment au complet. Tu te rends compte tellement que c'est délicieux. C'est sûr, il y en a de toutes les sortes. Moi, j'aime bien aux fraises, entre autres. Mais il y a plein que j'utilise pour faire, par exemple, des petites trempettes. Attends, tu mélanges un peu de yogourt, comme ça, avec un peu de mayonnaise, moitié-moitié, puis une épice, là. Un clubhouse quelconque que tu veux, là. Une cuillerée de ça, puis tu passes ça, puis merci, bonsoir. On a tous une marinade, si tu veux, si tu veux pour un poulet ou quelque chose, ou bien une trempette tout simplement avec des légumes, une petite, je ne sais pas, tu fais une fondue, là. Les idées, là, avec du yogourt de cette qualité-là, c'est certain qu'on en a plein, c'est sûr. Écoute, c'est ça qui est ça pour IGA cette semaine. Écoute, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou. Ta-pa-pa-pa-pa-pa, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Pa-pa-pa-pa. Bye. Sous-titrage ST' 501